Salut, c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois sur Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist pour une nouvelle présentation de deck, et aujourd'hui on va parler du deck Vampire, qui est clairement un de mes decks préférés, c'est un deck un peu passe-partout, qui peut nous sortir de pas mal de situations dédicates, on n'est pas du tout dans l'optique de faire un OTK, il n'y a pas du tout de coup de pute ou quoi que ce soit pour gagner en un tour ou pour empêcher l'adversaire de jouer, c'est vraiment un deck classique, agréable à jouer, plutôt fun, qui a quand même ses défauts, comme un peu tous les decks qui sont basés sur un terrain, sans le terrain on est un peu dans la merde, alors on va expliquer quand même vite fait la stratégie, on va lire le terrain, Dans le calcul des dommages uniquement, les monstres de type zombie gagnent 500 d'attaque, une fois par tour, lorsqu'une ou plusieurs cartes sont envoyées depuis le deck de votre adversaire au cimetière, ciblez une carte sur le terrain, envoyez un monstre Vampire Ténèbre depuis votre main ou deck au cimetière, et si vous le faites, détruisez la cible. Donc en gros à chaque fois que l'adversaire va faire passer une de ses cartes de son deck à son cimetière, nous on va pouvoir envoyer une carte de notre deck ou de notre main au cimetière, et surtout on va pouvoir détruire une carte sur le terrain. Et cet effet là on va pouvoir le faire assez souvent, si on lit par exemple l'effet du duc vampire, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre Vampire Ténèbre dans votre cimetière, et invoquer spécialement la cible en position de défense face recto. Bon, ce côté là on va pas trop trop s'en servir, par contre, lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez déclarer un type de carte, monstre, magie ou piège, votre adversaire envoie une carte du type depuis son deck au cimetière, vous pouvez utiliser l'effet du duc vampire qu'une fois partout, bon ça c'est normal, cette carte ne peut pas être utilisée comme matériel XYZ, pour une invocation XYZ, sauf si l'invocation XYZ est un monstre Vampire, on a prévu, on a mis que ça. Euh, pas Vampire Ténèbre, c'est ça Ténèbre ? Ténèbre. Donc en niveau 5 on a que du Ténèbre, voilà. Je mets Castel parce qu'il est dans tous mes decks, mais lui il est niveau 4, donc de toute façon le problème ne se posait pas. Donc si on invoque le duc vampire par invocation spéciale et que notre terrain est là, on va pouvoir détruire une carte sur le terrain. Si, euh, je ne sais pas moi, si j'invoque par invocation normale le vampire de l'ombre, je vais pouvoir invoquer par invocation spéciale un duc vampire et du coup appliquer l'effet du duc vampire. Euh, si je déclare une attaque par exemple avec la dame vampire, lorsque cette carte inflige de dommages de combat à votre adversaire, déclarer un type de carte, monstre magie ou piège, votre adversaire envoie une carte de ce type de puissance ronde qu'au cimetière. On a compris, par contre il faut faire attention à ne pas déclencher cet effet quand l'adversaire n'a pas de carte sur le terrain, sinon ça risque de se tourner contre vous. Donc voilà, on va passer un peu en vue, c'est une recette un peu, euh, je ne dis pas qu'il faut la garder telle qu'elle, d'ailleurs là je viens de faire un petit changement, j'ai mis des tomates, j'ai remplacé, euh, un petit, euh, un autre zombie qui était là. Je teste un peu, je fais des petites tests de temps en temps, euh, mais ça marche plutôt bien, euh, on va le tester de toute façon. Bon, alors, euh, enterrement d'une autre dimension, ça va juste servir à ramener des cartes qui auraient été retirées du jeu, je vais expliquer tout de suite pourquoi, et les remettre dans le deck. Pourquoi ? Eh bien on utilisera Mezuki. Mezuki, donc on peut bannir cette carte du cimetière, pour invoquer, euh, par invocation spéciale, enfin pour ressusciter un autre monstre de type zombie. Ce qui va nous permettre évidemment de ressusciter par exemple le duc vampire pour réappliquer son effet. On va aussi pouvoir bannir du cimetière le sorcier vampire, donc quand cette carte est bannie du cimetière, elle a deux effets, on va la lire. Si cette carte en votre possession est envoyée de votre cimetière, euh, à votre cimetière par une carte de votre adversaire, au combat ou par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monstre vampire ténèbre ou une carte magie vampire depuis votre deck à votre main, ça c'est intéressant pour aller chercher notre terrain par exemple. Euh, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et euh, un monstre de type vampire ténèbre que vous invoquez normalement se tourne, euh, ne peut être invoqué, peut être invoqué sans sacrifice, oui voilà. Donc on va pouvoir invoquer sans sacrifice par exemple, euh, un vampire de l'ombre ou euh, une vampire. Parce qu'on remarquera quand même que j'ai beaucoup de monstres, donc style de niveau 5, et ça peut poser problème avec ça, euh, ça passe. Donc voilà, enterrement d'une autre dimension pour aller remettre dans le cimetière des cartes qui auraient été bannis. Euh, le livre de la vie pour faire une résurrection, là aussi on bannit un monstre du cimetière de l'adversaire et on ressuscite un des nôtres. Donc euh, voilà. Rejeki, évidemment. Euh, trois fois le royaume vampire. Euh, sacrifice inutile, personnellement je l'utilise pour euh, envoyer soit un mezuki au cimetière, soit un sorcier vampire. Euh, tourbillon ou jumeau, on peut mettre autre chose, mais je trouve que c'est quand même pas mal, puisque ça nous permet de 1, d'envoyer une carte au cimetière, donc encore une fois comme mezuki ou sorcier vampire, et de détruire 2 cartes magie ou pièges de l'adversaire. Euh, trou noir, tifon d'espace mystique, euh, vortex foudroyant, appel de l'être hanté, hein, donc pareil, ressusciter le sorcier vampire, euh, pas le sorcier vampire, le duc vampire, comme d'habitude. Euh, dispositif d'évacuation obligatoire, bon, pfff, c'est plus pour se protéger, nous, peut-être, d'un... ça a deux fonctions, hein. Si l'adversaire fait un rejeki qu'on veut sauver un de nos monstres, on peut le faire, sinon on peut le faire sur lui, bon... Alors, prise de pouvoir vampire, ça sert à aller chercher le terrain, voilà, on l'active et pouf, ça met le terrain directement, la trappe s'en fond. Une dame vampire, 3 duc vampire, 2 maîtres des zombies, euh, 3 mezuki, 3 sorciers vampire, moi j'ai mis 3 tomates mystiques, mais comme je le dis, c'est provisoire, je vais faire un peu du changement. 3 tortues pyramides, très très fortes, euh, tortues pyramides dans ce deck. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type zombie, avec maximum 2000 de def depuis votre deck. Il faut savoir que les zombies, en règle générale, en def, ils ont rien. Le duc vampire, il a zéro, euh, 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 le vampire de l'ombre, il a zéro aussi. Euh, non, pas elle. Vamp vampire, très très puissant, euh, euh, une fois par tour, lorsque cette carte, euh, ou un monstre vampire est invoqué normalement sur votre terrain, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, dont l'attaque est supérieure à cette carte. Donc plus de 2000 d'attaques. Alors, équipez-la à cette carte, et cette carte gagne l'attaque, euh, égale à la somme des attaques d'origine des monstres, qui lui sont équipées. Voilà, en gros. Alors, si cette carte est envoyée au cimetière, tant qu'elle est équipée, avec une carte, euh, par cet effet, invoqué spécialement cette carte depuis le cimetière. Donc, en gros, l'adversaire a un monstre à 3000, on invoque un vampire, et on va s'équiper de son monstre à 3000, et on va se retrouver, donc, avec un vampire qui a 5000, en attaque, et qui pique. Et alors, deux vampires de l'ombre, j'aurais pu en mettre plus. Ouais, surtout que moi j'aime pas tellement mettre un vampire, mais bon, ça tombe bien comme ça, donc... Alors, dans l'extra deck, on a... Bon, c'est pas un vampire, mais il est quand même pas mal, surtout, il est ténèbre, il est niveau 5. Adreus, gardien de l'armageddon. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte pour cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, et détruisez-la. Donc voilà, détruire une carte face recto. Alors, Bram Chevalier Vampire Cramoisi, lui, il est très fort aussi. Vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte pour cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Invoquez spécialement la cible sur votre terrain, mais si vous le faites, seul le monstre peut attaquer. Le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Bram Chevalier Vampire Cramoisi qu'une fois par tour, durant la standby phase du prochain tour, après que cette carte que vous contrôlez a été détruite par une carte de votre adversaire, au combat ou par un effet de carte, envoyez et envoyez à votre cimetière. Invoquez-la spécialement depuis votre cimetière en position de défense face recto. Voilà. En gros, il va servir à aller chercher des monstres dans le cimetière de l'adversaire. Surtout, c'est un monstre vampire qui a 2005 en attaque, donc avec notre terrain, il passe quand même à 3000. C'est pas mal. Donc, il y est 3 fois et 3 fois Castel. Et bien, on va tester ça. On va aller dans les défis. On va aller dans le Zexal. Et on va jouer contre... Je ne sais pas. Vertrix ? Vertrix ? Vertrix. Non, il va. Alors. Je vais jouer second. Ok, donc c'est un acte rituel apparemment. On va déjà essayer de se débarrasser de cette carte. Fait se cacher. C'était quoi ? Ok. Et on va jouer... Une tomate, c'est tout. Tomate qui devrait me servir à aller chercher le sorcier vampire pour pouvoir aller chercher mon terrain. par la suite. Par la suite. Mezuki. Ça, c'est chouette aussi. Alors, comment je vais faire ça ? Je vais attaquer une face comme ça. Donc, j'utilise son effet. Je vais aller chercher mon terrain. Et je vais utiliser l'effet du sorcier vampire depuis le cimetière que je bannis pour invoquer sans faire de sacrifice du coup, le vampire de l'or. Alors, oui, j'utilise l'effet de sorcier vampire. Ensuite, une fois que lui est invoqué, on peut utiliser son effet pour invoquer par invocation spéciale un duc vampire. Ce qui va activer l'effet de notre terrain. On va dire magie. Et on va détruire son monstre. Et nous, par la même occasion, on va envoyer au cimetière un autre sorcier vampire. Maintenant, on pourrait... On va le faire d'ailleurs. On va faire une invocation XYZ. Ce qui va nous permettre de renvoyer notre duc vampire au cimetière. Moi, j'aime autant qu'il soit dans le cimetière, de toute façon. Ah, on ne peut pas faire son... Ok. Le rituel, on ne peut pas. Zut, alors. Bon, ce n'est pas grave. On va le mettre en oeuvre, c'est tout. Ah, je suis déçu. Ah, il est tout. Ça picote. Mais ce n'est pas grave. Ça y est, on peut jouer, nous aussi, après. Voilà, 3003, pas mal, j'avis. J'avis. Eh bien, on ne va pas trop se prendre la tête. On a déjà un autre bramme qui revient. On va utiliser un livre de la vie. On va ramener un duc vampire. On va ramener un duc vampire. Et on va lui bannir... Celui-là. Je ne sais pas. C'est le fond. C'est le fond. J'utilise... Et merde. Ça, ça m'arrive de temps en temps. C'est un peu chiant. Je voulais mettre oui, évidemment. Du coup, oui, non, ça ne m'arrange pas. Qu'est-ce que je vais faire ? L'idée, c'était d'utiliser l'effet du duc vampire pour détruire son monstre rituel. Là, ça va foirer. Qu'est-ce qui me resterait ici ? Non, sorcier, non. On va laisser comme ça, tant pis. Ah, zut. Bon, c'est pas grave. On va essayer de ne plus se tromper. On va réutiliser un livre de la vie. On va ramener un duc vampire. Il faut faire attention aussi. Oui. Et on va envoyer, donc... Voilà, ça, c'est vraiment bien. Ça change la donne, déjà. Bon, ben, je pense qu'il a perdu, hein. Pas la peine qu'on trouve ça tarder. Ok. Non, il n'y avait rien à gagner. Je propose qu'on en fasse un autre. Contre... Yuma. Voilà, on va en faire un deuxième contre Yuma. Pour voir comment ça se passe contre quelqu'un d'autre. Je vais jouer second, encore une fois. Comme ça, j'ai déjà un sorcier vampire dans le cimetière. On peut déjà activer son effet et aller chercher le terrain. Merci, Yuma. 2007, dès le premier tour. C'est pas mal. Bon, j'aime bien. Ben, nous, on va faire un tour noir. On ne va pas trop se prendre la tête avec ça. Je pourrais invoquer le sorcier vampire, mais l'invoquer par invocation normale ne me rapporte pas grand-chose. Surtout à ce stade-ci, il n'y a pas grand-chose dans le cimetière d'intéressant. Surtout que si j'utilise l'effet de plus de cimetière, il n'y aura plus rien du tout. Donc, on va se concentrer, donc se contenter d'un maître zombie, voilà. Et je vais peut-être mettre ça, si je fasse cacher, on ne sait jamais. On a l'air de rien, c'est quand même du micro. Du coup, c'est pas mal. Votre adversaire ne peut pas poser de cartes sur le terrain. D'accord. Ouais. C'est embêtant de ne pas pouvoir poser, du coup, je ne peux pas mettre en défense. Je ne peux pas poser mon appel de lettres hantées. Je vais quand même invoquer le duc vampire. Et comme ça, il sera déjà dans le cimetière. Je vais prendre du dégât, ça c'est sûr. Ça ne se passe pas très très bien, mais nul doute qu'on va se rattraper. Je ne peux toujours pas poser de cartes. Ça ne m'arrange pas. Je n'ai pas d'autre choix que de le mettre en attaque. Je pense que le vampire serait super intéressant, du coup. ou le duc aussi, ouais. Mais comme il a un monstre à 2007, ce serait bien. Là par contre, on va peut-être activer ça. On va aller activer l'effet du sorcier vampire pour pouvoir invoquer vamp-vampire sans sacrifice. Donc ça reste une invocation normale. Donc on peut utiliser son effet. Et on se retrouve avec un vampire à 4007 en attaque. Plus le décor, donc le terrain. Plus 500, ce qui fait quand même 5002. C'est pas mal. Et du coup, maintenant, je ne peux plus poser de cartes. Bon, avant qu'il termine, on va directement activer l'appel de l'être hantée. On va ressusciter notre dugormir. On active sans le fait. Moi, j'aime bien envoyer des magies. Et on va faire comme ça. Voilà. Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je pense qu'il a perdu. Plus de cartes sur le terrain, plus de cartes en main. Je ne vois pas trop comment il pourrait s'en sortir. Donc on se retrouve quand même clairement avec un deck qui tourne bien. Et comme on le voit, il peut se sortir quand même de situation que rien. Là, il avait quand même un monstre à 2007 qui nous empêche de poser des cartes. Et on s'en est carrément sorti pour booster un des nôtres. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine présentation de deck. Salut !